Mars, mois dédié aux droits des femmes. Dans ce journal, nous allons parler d'une pathologie propre aux femmes, le périnée. Et puis vous suivrez dans la partie rétrospective toutes les grandes informations de la semaine du président et celles qui ont marqué cette semaine qui vient de s'achever. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer à travers la télévision nationale congolaise. A tous et à tous, bienvenue. Mais d'abord, l'actualité. Voilà place à l'actualité et cette actualité reste dominée par le séjour du président français à Kinshasa. Emmanuel Macron a eu un tête-à-tête de près d'une heure avec son homologue congolais Félix-Antoine Tsekedi-Tchilombo. Ce, avant de répondre aux questions de la presse, des précisions dans ce résumé de Blandine Nzovo. Devant le parvis du Palais de la Nation, le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge de la France flottait aux côtés de celui de la République démocratique du Congo. Des instants de convivialité ponctués par la fanfare d'accueil exécutée par la garde d'honneur et le traditionnel tapis rouge déroulé à l'occasion de la visite historique du président Emmanuel Macron en RDC. Des chaudes accolades du président congolais à son homologue français. Et juste après, les deux hautes personnalités se retirent momentanément des projecteurs pour un tête-à-tête à huis clos. En toute évidence, Félix-Antoine Tsekedi-Tchilombo et Emmanuel Macron se préparent à affronter la presse qui s'impatientait déjà en attendant d'étancher sa soif sur plusieurs questions qui cristallisent l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Leurs entrevues durent plus d'une heure. De l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23, avec toutes les conséquences humanitaires dramatiques à la coopération bilatérale, en passant par les investissements, le nouveau partenariat équilibré avec l'Afrique et bien d'autres sujets brûlants de l'heure. L'épineuse question qui a toujours taraudé les esprits des Congolais est posée. Pourquoi la France a toujours refusé de nommer ouvertement le Rwanda comme principal agresseur de la RDC alors que la communauté internationale l'a fait ? Le président Macron, visiblement dans une posture non confortable, affirme que la France ne s'est jamais résignée face à une fatalité de la guerre qui nécessite que la justice soit faite. Ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait, nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait, par des groupes. Des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays. C'est une réalité. Donc je l'ai condamné et on peut parler tout à fait d'agression, je n'ai aucun problème, de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec, par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire, il faut tout de suite sanctionner. Au-delà des questions bilatérales et sécuritaires, il y a également les vraies intentions de la visite du président français à Kinshasa, comme le 27 février dernier devant la presse à l'Elysée, Emmanuel Macron a rappelé sa nouvelle stratégie pour l'Afrique et son attachement à l'intégrité territoriale de la RDC. Le chef de l'État congolais, pour sa part, a rappelé les différentes étapes du processus de paix engrangé sous la médiation de Luanda, avec des résolutions restées lettres mortes jusque-là. Je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés, il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateurs de cette agression. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo, qui date maintenant d'une vingtaine d'années ? Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça, il faut le préciser. Pour Emmanuel Macron, la France revient en force en RDC, avec une nouvelle dimension de partenariat qui n'a rien à envier de l'ancienne France-Afrique. Au chapitre processus électoral, le président Félix Anton Tshiseke Di Chilombo a dit son intention de voir les opérations d'enregistrement des électeurs couvrir toute l'étendue du pays, d'où la nécessité pour la communauté internationale d'oeuvrer en faveur d'un retour définitif de la paix à l'Est afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de déployer également ses kits dans les parties concernées par la barbarie du M23 sous couvert du Rwanda. En ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de trouble où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Côté humanitaire, le président Emmanuel Macron rassure que la France sera aux premiers loges des États qui vont répondre à l'urgence humanitaire lancé par les Nations Unies en faveur de plus de 500 000 déplacés de l'Est de la RDC avec une enveloppe de 34 millions d'euros. D'autres partenariats sont prévus, notamment dans le domaine sécuritaire, militaire, économique, culturel, mais aussi celui de la recherche scientifique et technologique. Jean-Marc Châtaigny, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en RDC, a accompagné une délégation des commissaires européens auprès du chef de l'État. L'entretien a tourné autour des questions liées à l'intervention de l'Union européenne dans plusieurs domaines, notamment économique, recherche scientifique et formation. Le point de cette rencontre avec un des commissaires. On l'écoute. Nous avons parlé de trois sujets principaux. Tout d'abord, nous avons fait exprimer tout notre soutien pour ce qui se passe aujourd'hui à l'Est du pays. Il y a un processus de paix qui doit être engagé. Il doit être maintenant respecté par l'ensemble des parties. Dès mardi prochain, c'est celle-feu doit avoir lieu. On va le suivre maintenant avec beaucoup d'attention. Nous accompagnons évidemment l'ensemble des parties prenantes dans ce processus de paix. Et nous condamnons évidemment vigoureusement toute intrusion sur le territoire. Le deuxième point concerne la coopération, les coopérations que nous avons engagées. D'une part dans le cadre de Global Gateway dont s'occupe ma collègue. Très large partenariat, très nourri dans différents domaines qui sont essentiels et qui correspondent bien à l'axe politique porté par le Président de la République. C'est vraiment notre engagement. C'est comme cela que l'on conçoit les partenariats. C'est des partenariats que le Président de la République qualifie de gagnant-gagnant. Pour nous, c'est faire en sorte qu'effectivement nous ayons une vision assez claire des besoins qui peuvent être les nôtres. Mais que ça bénéficie évidemment en création de valeurs, en infrastructures, en énergie, en développement d'usines dans la République démocratique du Congo. Au nombre des activités du programme chargé du Président français à Kinshasa, figurent la tenue du forum économique à Kinshasa à Pullman. Autel, le Président de la République, Félix Antoine Seguet de Chilombo, et son homologue français ont assisté à la clôture de ce forum économique axé sur les opportunités d'un partenariat stratégique RDC et France-Union européenne. Le programme économique de Kinshasa, c'est l'un des temps forts du séjour du Président de la République française, Emmanuel Macron, dans la capitale. Ce forum s'est avéré porteur des opportunités d'un partenariat stratégique entre la RDC, la France et l'Union européenne. Trois secteurs importants ont été retenus pour le débat dans trois grandes tables rondes, à savoir métaux stratégiques et de transition énergétique, le numérique, les infrastructures et villes durables. Après le Palais de la Nation, le Président de la République, Félix Antoine Seguet de Chilombo, et son hôte, le Président Emmanuel Macron, se sont retrouvés au Salon Congo de Pullman, où ils ont participé à la clôture du forum économique de Kinshasa. Dans la salle, le Président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, des ministres français et congolais, et une cinquantaine de patrons d'entreprises de la France, ainsi que des investisseurs de la RDC, ont accueilli les deux chefs d'État. Ils venaient tous de prendre part aux travaux des différentes tables rondes du forum économique de Kinshasa. Les deux chefs d'État se sont adressés aux participants au forum économique pour saluer la tenue de ces travaux à Kinshasa. Pour le Président Emmanuel Macron, le forum économique de Kinshasa a été un franc succès au regard de la présence dans la capitale de 50 chefs d'entreprises françaises. Ces entreprises se sont mobilisées pour un partenariat avec la RDC, a indiqué le Président de la République française. Parlant du partenariat entre son pays et la RDC, le Président Macron a souligné le financement de la France dans les domaines des infrastructures et des villes durables, de l'énergie, de l'hydroélectricité. Dans les numériques, il a parlé notamment de la formation d'excellence des enseignements supérieurs dans ce domaine. Concernant les mines, les choses doivent se faire de manière différente, selon un esprit stratégique, dans un partenariat scientifique, pour notamment chercher à connaître également ce qu'il y a dans les sols et sous-sols de l'État, a dit le Président Macron. La France voudrait aider la RDC à restaurer la souveraineté de ses ressources naturelles, permettre au pays d'avoir une valeur ajoutée, mettre un terme à la corruption, la prédation, assurer la traçabilité et lutter contre toute forme de contrebande, a indiqué le Président de la République française. Le Président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, s'est réjoui du partenariat historique entre la RDC et la France dans divers secteurs économiques, sécuritaires, humanitaires, culturels et sanitaires. Il a relevé des défis auxquels fait face la RDC avec l'agression du pays par le Rwanda sous couvert du M23, défis également climatiques avec la préservation des écosystèmes. Ce forum est une initiative à saluer, a dit le Président de la République. Il intervient dans cette période où la RDC s'engage dans d'importantes réformes dans divers domaines, notamment l'éducation, l'amélioration du climat des affaires et dans les domaines du numérique. Pour le show de l'État, la RDC présente d'énormes opportunités d'investissement. Premier producteur du cobalt, la RDC possède également dans son sous-sol d'autres minéraux, cuivre, manganèse, lithium notamment. Des domaines dans lesquels la RDC entend engager un partenariat gagnant-gagnant. Le pays compte promouvoir la transformation locale de ses ressources naturelles, a souligné le Président Félix Antoine Tshiseké de Chulombo. Auparavant, les deux chefs d'État ont été conviés à la restitution des travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. La RDC et la France ont signé une convention dénommée PRISME, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Le Président français qui a visité également l'INERB, pour lui, c'est une page qui s'ouvre à travers cette coopération dans la recherche. Un reportage. En posant ses pieds sur le sol de l'Institut national de recherche biomédicale INERB, le Président français vient exalter les prouesses congolaises réalisées dans la recherche scientifique. Accueilli et guidé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INERB, Emmanuel Macron a été invité avant tout à contempler une photo chargée d'histoire de son prédécesseur, François Mitterrand, qui en 1984 inaugurait les locaux de cet institut, fruit de la coopération franco-congolaise. Après une brève visite de quelques installations de ses centres, direction l'amphithéâtre pour la signature de la convention PRISME, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Dans un auditoire constitué de plusieurs personnalités du monde scientifique et médical et de quelques membres du gouvernement, la cérémonie a débuté par des discours. Le ministre congolais de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention s'est réjoui du renforcement de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. La recherche scientifique d'aujourd'hui pour l'Afrique de demain, c'est ce sujet qui a été exposé de manière magistrale par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Le virologue a brossé l'histoire de l'INERB et a expliqué les succès de cet institut. Le développement de l'INERB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception. La règle était la fuite de cerveau. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de Matelo. Émus, les présidents français saluant la recherche scientifique congolaise a par ailleurs plaidé pour les développements de capacités de production de vaccins sur les territoires africains. Aujourd'hui, nous passons une étape supérieure, c'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre, avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Et donc, une coopération internationale du meilleur niveau qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays, est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le vôtre. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si le jour où une épidémie, tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer les réponses. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. Après les verbes, le geste, la partie congolaise et la partie française ont signé la Convention PRISM, cette plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale en présence des représentants des institutions françaises partenaires. C'est donc reparti pour une coopération renforcée dans les secteurs de la santé entre la France et la République démocratique du Congo. Et puis pour le chef du gouvernement congolais, Samalou Kondé, qui a ouvert le forum sur les mines, les numériques et les infrastructures, les résolutions de ces travaux vont aider à bâtir un partenariat gagnant-gagnant. On nous en parle dans ce reportage. Les premiers ministres appellent à des échanges transparents et équitables entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne. Ces forums, en marge de la visite du président français, visent à renforcer les liens de coopération dans les domaines des mines, du numérique et des infrastructures. A écouter Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, qui préconise la réqualification de ces partenariats. En ce qui concerne l'électro-stratégie et la transition énergétique, il me faudrait sans doute rappeler l'urgence primatique dans laquelle l'humanité préface aujourd'hui. Nécessite une transition énergétique. Et c'est ainsi que cette transition énergétique impacte nos modes de production et de consommation. A cet effet, ces ingrédients, ces éléments, le covalent, le cuillibre et le lithium, notamment, font partie des métaux nécessaires à la production des véhicules électriques, notamment des bas-filles et de nombreux autres pays, clés de la transition énergétique, qui, comme vous le savez, notre pays est doté de tous ces métaux. Selon les chefs du gouvernement congolais, ces assises constituent une véritable opportunité pour bâtir un partenariat gagnant-gagnant en ces moments où la RDC offre à l'humanité des ingrédients voulus quant à la transformation énergétique. Reste au grand décideur à ses travaux d'accompagner la République démocratique du Congo dans la revalorisation de ses ressources pour le bien-être de l'humanité entière. Nous sommes dans la deuxième partie de ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi-Chulombo, a participé au courant de la semaine qui vient de s'achever à la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse, la semaine du président. C'est une synthèse de Kibambé. Sommoïssa. Invité à prendre part au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chulombo, est arrivé à Genève en Suisse en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Intervenant à la tribune de la 52e session du Conseil des droits de l'homme, le chef de l'État a, dans son allocution d'une vingtaine de minutes, exposé la position de la RDC en matière de droits de l'homme. Le président de la République s'est aussi apaisanti sur les causes et les conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est du pays, soulignant la responsabilité du Rwanda et de sa branche armée, le N23. Le chef de l'État a fait remarquer que l'on ne peut prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la RDC en laissant progresser l'agression du pays par le Rwanda et les massacres des populations congolaises par des groupes armés terroristes. Le moment est venu pour la communauté internationale, l'ONU en particulier, de sanctionner sévèrement les auteurs des crimes et des violations des droits internationaux à RDC, de les contraintes davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda. Un plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que par les conseils de sécurité de l'ONU a renchéri le président de la République. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, n'a pas quitté Genève sans avoir eu une rencontre avec les compatriotes de la diaspora congolaise de la Suisse. L'entretien a tourné autour de quatre sujets. La crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda, le processus électoral au pays, le programme de développement de 145 territoires et le changement des mentalités. Dans la soirée de vendredi, le président de la République française, Emmanuel Macron, est arrivé à Kinshasa, la dernière étape de sa tournée en Afrique centrale. Des questions relatives à la situation de sécurité dans la partie est de la RDC, à l'investissement et aux accords de coopération étaient au cœur du programme très chargé du président de la France à Kinshasa, en RDC. Le président Emmanuel Macron a été accueilli au palais de la nation par son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, pour un tête-à-tête d'une heure. Les deux chefs d'État se sont ensuite prêtés au jeu des questions-réponses au cours d'une conférence de presse conjointe qu'ils ont animée à l'issue de leur rencontre. Demain, lundi, les bus transacadiers macérons dans les rues de Kinshasa pour les transports des étudiants. Au courant de la semaine, les coordonnateurs des étudiants échangent avec le directeur général de cette société. Également dans la semaine, les directeurs provinciaux de la RDC étaient à Kinshasa pour un atelier sur la redévence. La synthèse de l'actualité, c'est avec Toto Osungo. Sept jours d'actualité consommés sur nos antennes, voici la synthèse. Quinze directeurs provinciaux venus participer à une formation sur la redévence audiovisuelle organisée par la Radio-Télévision nationale congolaise en partenariat avec IFES. Ceux ont envie de renforcer leur capacité en cette matière. Près de 30 millions de kits ont été déployés dans les centres d'enrôlement à travers le pays. Ceux pour l'opération d'identification et d'enrôlement en prévision des élections prévues en décembre 2023 en repris démocratique du Congo. Mise en circulation effective de BIS Transacademia prévue le lundi 6 mars prochain à Kinshasa. Ce sujet a fait l'objet de la rencontre entre le coordonnateur des étudiants et le directeur général des Transacademia. Le staff de cet établissement de transport des étudiants a présenté le plan d'accès et le schéma des souscriptions au regroupement des étudiants congolais. Dans le tout prochain jour, l'entreprise libanaise Zenafco spécialisée dont la fabrication des véhicules anti-incendie tient à s'installer en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, s'est rendu sur place à Dubaï pour une mission officielle en vue de s'enquérir de l'évolution des travaux abattus par la production de ces engins de protection civile. Le Bitingobila, une des portes d'entrée des sorties de la RDC a servi des cadres au lancement de l'interconnexion du système douanier automatisé au système national des missions des certificats d'assurance. C'est pour désormais capter la prime d'assurance à partir de la RDC qui reste une manne pour les trésors publics. A Libreville, un sommet de déjou a été organisé à l'initiative du Gabon et de la France pour promouvoir la coopération scientifique entre trois grands bassins forestiers du monde. La République démocratique du Congo occupe une place importante pour sa contribution à l'équilibre climatique mondial et par son écosystème. Le premier ministre Samaloukonde Kengue a représenté le chef de l'État à ses assises. L'avenue du tourisme communément appelée Ndjela et Maï se trouve dans un état de délabrement très avancé qui cause des embouteillages monstres et de l'insécurité grave. La population lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour une réhabilitation urgente. L'Uniforme RDC en partenariat avec l'unité de coordination du projet d'appui au développement en campagne de dissémination digitale des textes de loi en faveur des femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Le lancement de cette activité a eu lieu à Kinshasa. La France a fourni plus de 200 ponts préfabriqués à la République démocratique du Congo. Ce projet de trois ans est évalué à un coût global de près de 85 millions d'euros. Précision donnée au cours d'une conférence animée par le DG de l'Office de route et de la firme française Matière ici à Kinshasa. 26 provinces de la République démocratique du Congo sont concernées. prévenir, lutter contre la corruption et les antivaleurs au cœur de la clôture session des formations sous le contenu des hyper guides des cahiers spéciales du chef de l'État. Nous l'avons dit tantôt, le mois de mars c'est le mois dédié aux droits des femmes et à cette occasion la rédaction télévisée va tout au long de ce mois vous proposer les activités liées aux femmes. Pour ce dimanche nous vous proposons l'une des pathologies propres aux femmes le périnée. Cette pathologie se caractérise par des fuites d'urines à ne pas confondre avec la fistule Constance Mananga nous parle des causes ou des symptômes mais également des conséquences à travers ce dossier. Parmi les maladies qui déciment la vie des femmes figurent les périnées. Pour plus de précisions il s'agit d'un muscle situé dans la partie intime. Une fois affaiblie peut causer des pertes d'urine sans que la femme s'en rende compte. Nous prenons en charge tous les patients qui ont des problèmes des nerfs des muscles des os qu'ils soient femmes hommes de n'importe quel âge donc petits comme vieux. Quand ils viennent nous commençons par une consultation pour voir quel est le réel problème que le patient présente et après nous allons établir un programme de traitement qui va suivre qu'on va associer avec les médicaments pour accompagner la rééducation. La plupart des femmes viennent ici avec des problèmes de périnées mais qui ne nous disent pas ça directement. L'anomalie des périnées est fréquente celle-ci s'accompagne des mals de dos et autres symptômes qui renvoient à d'autres maladies. Les concernés tournent le regard souvent vers d'autres spécialités au lieu de se confier à la médecine physique. Maintenant pour le périnée c'est quelque chose d'assez précis parce que c'est aussi des muscles qu'on ne voit pas et parfois il y a des personnes que vous soyez sportives ou pas sportives vous affectez cette partie-là parce qu'il y a des positions appropriées et une gymnastique intime qu'on doit commencer à faire pour s'entretenir parce qu'il y a des femmes maintenant non seulement elles ont des fuites d'urine mais elles ont aussi des descentes d'organes à ce niveau-là. Alors elles se plaignent d'un tiraillement sensation de brûlure d'une façon de douleur parfois ce n'est pas seulement la douleur à ce niveau-là mais c'est un nerf qui a été compressé. Une maladie qui pourtant peut facilement être guérie une fois consultée la bonne personne et arrivée au bon endroit. Donc la grande manifestation c'est la faiblesse des muscles du périnée que nous évaluons par des bilans comme le périnée le muscle qui se situe au bas donc entre les jambes nous allons d'abord commencer par voir le périnée après voir nous allons toucher après toucher nous allons introduire nos deux mains comme le font les gynécologues pour voir la tonicité donc la force du muscle tellement que les malades ne sont pas enseignés là-dessus ils vont ailleurs au lieu de venir directement nous contacter nous les médecins physiques de réadaptation. L'ergothérapie serait aussi idéale pour lutter contre cette maladie des périnées c'est une nouvelle profession ici mais petit à petit ça commence à prendre un peu d'emploi par des sensibilisations prendre une personne par rapport aussi à son occupation parce que toute personne se divertit par des occupations alors il y a des maladies qui viennent à partir de ces occupations par exemple si vous êtes une femme qui vend à l'extérieur vous passez tout votre temps assis vous aurez des maux de dos même si vous êtes une femme ménagère il y a des positions appropriées pour faire tout votre ménage sans que à la longue vous créez des maux de dos de maux de croix L'exercice physique est recommandé surtout l'exercice intime dans la plupart des cas les pires arrivent lorsque la prise en charge est tardive et aussi par ignorance d'où il faut avoir l'habitude de se rendre à l'hôpital une fois l'on ne se sent pas bien et surtout la culture de contrôle c'est à dire les check-up d'âge de la bonne santé et toujours en rapport avec les se jours du président français à Kinshasa le ministre des armées françaises a échangé avec le ministre congolais de la défense la rédynamisation de la coopération militaire la formation de haut cadre militaire congolais par les experts français sont parmi tant de sujets évoqués au cours de ces échanges le reportage est signé Frédéric Ndibou et Junior et Yangoumba parmi les personnalités ayant accompagné le président français Emmanuel Macron lors de sa récente visite à Kinshasa figure le ministre des armées françaises Sébastien Léconnu c'est dans cette optique qu'il faut placer cette rencontre entre le chef des armées françaises et le numéro 1 de la défense nationale congolaise Gilbert Kabonda Kurenga la situation actuelle de la guerre qui prévaut dans l'est de la RDC victime de l'agression rwandaise avec ses supplétifs le M23 et aussi l'aide humanitaire de la France ont figuré en bonne place des discussions il a décliné une feuille de route très claire pragmatique précise je vous renvoie à ses propos larges ce ne sont pas des propos qui viennent de Paris au fond le président de la république française est le dernier grand chef d'état d'occident à apporter une aussi grande et forte attention à l'ensemble de l'actualité sécuritaire pour les ministres de la défense Gilbert Kabonda cette guerre nous imposée par le Rwanda avec ses affres multiformes causées sur des millions de populations congolaises meurtries nécessitent une réparation c'est une oeuvre franco-congolaise avec une majeure partie de la contribution française et cette France l'a accomplie que ayant lu notre document de politique de défense accomplie qu'effectivement elle doit nous accompagner dans la mise en mesure de cette nouvelle famille le patron de l'outil de défense a sollicité l'appui multiforme de la France en matière de défense de la formation des militaires congolais et aussi l'appui de la France de la mise en oeuvre de la nouvelle politique de défense nationale congolaise rien n'a été laissé au hasard c'est dans la soirée que le ministre de la défense nationale et ancien combattant et son collègue français ont visité les récipiendaires de l'école de guerre de Kinshasa où sont formés des cadres militaires des fards d'ici avec l'expertise française le sport comme vecteur de l'éducation nationale l'option est celle qui a donné vie à un projet de compétition interscolaire des jeux du terrain dénommé Kébo ce programme parrainé par la première dame de la république la distinguée Denise Niaque Routis et Kédi a pour objectif de maintenir les enfants dans leur âge réel face aux réseaux sociaux explications Patrick Michel Moukoui un pied après l'autre au claquement de main la première dame de la république déploie tout son talent au célèbre Nzango comme au beau vieux temps de quoi émerveiller ce jeune qui pour la plupart connaissent pour la première fois un loisir autre que ceux du temps moderne j'aime le jeu le Nzango le Kébo j'aime vraiment le jeu j'aime jouer les jeux du terroir sont des jeux qui déjà ont la capacité d'unir les personnes c'est des jeux qui nous réunissent tous autour d'un sujet joyeux comme autre c'est un peu comme toutes ces narrations de grand-père ou de grand-mère qui avait sous les arbres l'éducation par le sport loin de l'affection de réseaux sociaux c'est cette ambiance parascolaire que propose Kébo le nouveau programme télévisé de loisir qui mettra chaque fois aux prises deux écoles dans une compétition aux multiples disciplines Nzango Kébo Silicoti ou Coca-Cola ce loisir du passé conjugué au présent et avec toujours les mêmes règles séduit déjà ce jeune écolier je suis très heureuse et contente de participer aujourd'hui à ces concours interscolaires et de profiter un peu de la nature parce que tout le temps restait à la maison ça fait pas du tout bien il faut quand même de fois profiter de la nature donc je suis très heureuse j'ai vraiment aimé en général je veux dire je dis merci à maman je dis aussi merci ce participant j'ai vraiment aimé le jeu je dis à mes amis qu'elle le sport c'est bien pour la santé ça fait partie de notre vie se mettre à la maison c'est vraiment nuire pour ça moi j'ai décidé de venir aussi participer une première édition parrainée par la première dame de la république la distinguée Denise Niakeru Tshisekedi elle-même fervente de fenseurs de droits et de l'éducation des jeunes l'idée derrière ces jeux c'est tout simplement soutenir nos enfants mais surtout les maintenir dans leur âge réel je parle d'âge réel parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui les enfants sont inventifs et en penchant vers des jeux très très on va dire plus sexuels qu'il ne faudrait et après c'est pas trop de leur faute c'est parce que nous ne leur proposons pas mieux et comme ça j'ai eu cette idée et je l'ai soumise à la première dame qui est une personne très attentive qui est avant tout une mère aussi confrontée à ce problème et tout de suite elle a accroché et c'est grâce à elle que nous avons pu proposer ceci aux enfants la feste le dit qui a assisté aux deux heures du duel entre le lycée Tobongissa et le lycée Tolendissa a encouragé les organisateurs à mener à bon ce programme qui d'une certaine manière emboîte les pas à la fondation d'Enis Yakeru Tshisekedi engagée à assurer un meilleur avenir aux jeunes Congolais par les études voilà c'est par ce télémat que nous bouclons ce journal magazine au nom de toute l'équipe nous disons merci de l'avoir suivi très bon suivi des programmes sur la RTNC au revoir merci de l'avoir suivi